GUT MORGEN ALLEJIDEN Avant de commencer le jour, je voudrais faire un petit appel. Comme vous avez pu le constater, ça fait déjà plusieurs semaines, moi, qu'on faisait le cours, plusieurs mois en réalité, qu'on faisait le cours, l'IRFUAT, RFAEL DOV BENI UDIT, DOV BENI UDIT. Malheureusement, depuis ces 3 jours, maintenant on fait les lunichmats DOV BENI UDIT. Mon cher ami, qui n'avait pas encore 40 ans, est parti. Il nous a quitté mercredi soir. Et en laissant une famille avec 7 orphelins, la plus petite, elle a 2 ans, et le plus grand, il a un parcours de 18 ans, bien évidemment avec toutes les difficultés, toutes les épreuves, et il y a le côté financier qui est très difficile dans une famille pareille, où le père était malade pendant, en fait, 2 ans, avec des types ou l'I, avec la mère qui arrête elle-même de travailler depuis maintenant 8 mois pour pouvoir entretenir, s'occuper de son mari, et gérer un peu sa maison. Et du coup, voilà quoi, il reste maintenant 7 orphelins à éduquer, à faire grandir, jusqu'à les marier. Besart Hachem, imaginez dans 18 ans le mariage de la plus petite, ça laisse encore beaucoup de temps devant nous, la vie israélienne. Vous devez imaginer à quoi ça ressemble quoi, difficilement quand le mari et la mère travaillent ensemble, et ils réussissent tant mieux que mal à finir les mois, alors imaginez quand il y a une maison qui boite, et finalement quand il y a une roue qui finit par partir, que l'autre elle avait pas à faire le travail tout seul, c'est très difficile, il y a des grandes difficultés, et Besart Hachem, les Rabanim sont réunis hier soir, pour fonder un fonds, un keren, et Besart Hachem on espère ramasser 1 million, 1 million et demi de shekels, parce qu'il va falloir les entretenir vraiment jusqu'au mariage, parce que c'est pas dans 5 ans, ni dans 8 ans, ni dans 10 ans, ni dans 18 ans qu'on va pouvoir ramasser de l'argent, si ce n'est pas tout de suite. Alors on met le paquet Besart Hachem tout de suite, chacun s'est engagé, Besart Hachem a apporté une certaine part, personnellement je me suis engagé à récolter 10 000 shekels, récolter au pays de ma poche, Besart Hachem, on se débrouillera pour le faire, Bessir, Tadishmaïa ou Linnéder, en tout cas, si vous voulez prendre part à cette cause de Dzaka extraordinaire, c'est vraiment, c'était une personne extraordinaire, c'est une famille extraordinaire, les garçons ont parlé au moment de la Devaya, c'était émouvant possible de voir la grandeur, et l'ayemouna entière avec laquelle ils ont pris des difficultés, et Besart Hachem, si vous voulez prendre part à cette mitzvah, contactez-nous, vous pouvez aussi rentrer directement dans le site causematch, c-a-u-s-e-m-a-t-c-h.com, vous cherchez là-bas Keren Reb Dov, vous trouverez là-bas un petit mini-film qui va présenter la personne extraordinaire avec quelques petites voix des SPD, ils ont fait un petit montage, et si déjà vous voulez donner, donnez derrière, via mon, vous cherchez là-bas dans le Tormim, Matrimim, vous cherchez Ariem Eyr Daan, là-bas je suis inscrit, et vous donnez, ça m'arrangera à moi, à faire baisser de mon capital, et ça c'est que pour la fierté personnelle, d'accord ? Si vous voulez vous le faites par moi, si vous voulez vous le faites directement, c'est pas grave, je me débrouillerai pour apporter de l'argent par ailleurs, et voilà. Pour le moment, on commence tout de suite notre cours de Mishnah, on est dans a-tobéma, On continue à découvrir toutes sortes de corbanotes, de sacrifices, d'oblations, d'offrandes qu'on va faire aux bâtiments d'âches, en définissant à chaque fois à partir de quel moment on commence à transgresser l'interdit de Meïla, et jusqu'à quel moment, en découvrant encore au passage d'autres interdits, restrictions, qui vont s'impliquer selon l'évolution du corban. Et donc jusqu'à maintenant on a parlé essentiellement des corbanotes, on a parlé des khatata'of, olata'of, Et puis maintenant on va se mettre à parler de Les deux pains, c'est quoi les deux pains ? Les deux pains c'est à Shavuot, la Torah a prescrit un rituel très particulier d'apporter deux pains, de très gros pains, avec à part ça des Chalmetsibour des corbanes shlamim publics. C'est la seule fois de l'année où on rencontre des corbanes shlamim publics à Shavuot, et le principe, on l'avait déjà appris déjà dans Menachot, on avait déjà découvert comment ça se passe, le principe il est d'apporter donc les deux pains, d'apporter les deux shlamim, il fallait là-bas les balancer, il y avait trois balancements en tout, les animaux quand ils sont vivants, une fois qu'on leur a fait la Shrita avec les pains, et donc tout le but en fait c'est en fait de faire que on va faire les corbanes shlamim, et les cohanim vont ensuite manger, une fois qu'ils vont finir de balancer, de faire tout le rituel de ces pains, ils vont manger ces pains en Beit HaMikdash, c'est la misère particulière de Shavuot. D'accord ? Donc c'est la misère de J'te Alechem. Maintenant, J'te Alechem. Alors, tout d'abord la misère de J'te Alechem. J'te Alechem Mualin Bahen Mishé Huk de Chou. Tout d'abord, premièrement, on commence à transgresser l'interdit de Meïla, des sacrilèges, à partir du moment où on a sanctifié, on les a sanctifiés, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas encore cuits. Il y avait encore peut-être de la farine. Dès qu'on a sanctifié, eh bien on transgresser l'interdit de Meïla, premièrement. Ensuite, on va pétrir le pain, on va commencer à le faire cuire. Quand on va faire cuire le pain dans le four, alors le Tanur, le fourneau du Batamigdash, il va sanctifier ses pains pour un nouveau niveau de Gloucha. Qui va impliquer quoi ? Karmu Batanur. S'ils ont commencé à... Karmu, c'est qu'ils ont commencé à brunir, littéralement, dans le four. Donc on a commencé à le faire cuire au four. Et le pain, il a commencé à brunir. Eh bien... Ur-Sheru, leifasel, bitvul-yom, ou bitvul-yom, 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 bitvul-yom. C'est quasiment pur. Sauf s'il va toucher ce qui est kadosh, les korbanot. Eh bien, en l'occurrence, lorsqu'on va faire cuire ces pains au four, ils vont devenir maintenant... Ça ne va plus être juste un bien général du églage, mais ça va devenir des pains... Les pains du korban du lendemain. On les faisait cuire la veille de Shavuot. Et on les faisait cuire la veille de Shavuot. Et donc, dès qu'on a fini de les faire cuire, maintenant, c'est devenu une gloucha beaucoup plus forte de korban que maintenant... Donc, ils peuvent recevoir l'impureté du dvul-yom ou du mirkhosar kippurim. Constatez qu'on n'a pas écrit l'ina. A chaque fois, on disait, dvul-yom, mirkhosar kippurim, et l'ina. Dans toute la mishinit, toute la mishinit, cette fois-ci, c'est pas écrit l'ina. L'ina, c'est que ça va passer la nuit. Pour quelles raisons ? C'est très simple. Parce que, en l'occurrence, la mitzvah de ces pains, ça va les faire cuire avant Shavuot. Et de faire le rituel le lendemain. Donc, la nuit qui passe ne va pas les invalider. Donc, le tanour, le fourneau, ne va pas les invalider pour être invalider, s'ils passent la nuit, bien évidemment. Juste par dvul-yom, mirkhosar kippurim. Et en plus de ça, maintenant, les shchrotes et l'aim et azevach, ils sont devenus aptes à ce qu'on a le feu vert pour faire la shrita des korbanotes. Grâce à ces pains. Et on continue maintenant. Nouvelle étape. Donc, on a sanctifié au début les matières premières. Après, on a le pain qu'on a fait cuire et est devenu plus kadosh. Et puis après, on arrive au grand jour de Shavuot. Et on va faire le rituel des shlamim. Qui vont avec lui, des shalmetsibourg, des korban shlamim. Alors, nizrak daman shalqvassim. Dès qu'on va asperger le sang des kvassim, des moutons, on va l'asperger sur le misbéach. Et bien, dès lors, Ils deviennent aptes à ce qu'on transgresse l'interdit de pigoul, notar et tamé. Les trois fameux interdits qu'on a évoqués déjà durant tout le Pérec. Qui ne concernent que les korbanates qui sont aptes à être mangés, mais qui ont été mal faits. Parce qu'ils ont été pigouls, on a eu une mauvaise intention. Ou bien, ils ont été super bien faits. Mais après, ils sont devenus impurs. Ça c'était s'ils sont devenus notar, mais ou bien notar. C'est qu'ils ont passé la nuit suivante. Et dans ce cas-là, puisque c'était un super korban mangeable, alors spécifiquement maintenant, va s'appliquer les interdits de pigoul notar et tamé. Mais par contre, ven ben meila. Il n'y aura plus d'interdit de meila pour qu'elles ont selon le même principe. Puisqu'une fois qu'on a fini d'esperger les shlamim, on peut consommer. Les korbanates peuvent manger ce pain. Donc, ce qui est mangeable par les korbanates, il n'y a plus d'interdit de meila. Et bon, Chachem, on a tout compris. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlachah. Koltuv Salah, pour rappel. Vraiment, si vous voulez faire un don à cause match, si je ne me trompe pas, cause match, communiquez-nous sur le site 5 Minutes Éternelles et on vous enverra le lien exact. Et voilà, Koltuv Salah.